Je me présente Thierry Romanoz, président de SICOA SHLM de la Guadeloupe, groupe Axel Logement. Aujourd'hui nous avons une très belle manifestation d'envergure, c'est une manifestation à l'attention des jeunes puisque nous avons un projet mixte dans cette belle emplacement du gazon où vous aurez trois parties, une première partie de 77 logements avec une première partie d'une résidence pour les jeunes, travailleurs, qu'on appelle les résidences jeunes, habitat jeunes. Vous aurez après 24 logements CHRS, spécifiquement pour les hébergements des personnes à réinsertion sociale et vous aurez une vingtaine de logements locatifs sociaux qui va venir clôturer ce parcours résidentiel qui nous est cher pour ces jeunes. Et voilà donc on a constaté qu'en Guadeloupe il y avait une forte précarité au niveau de la jeunesse guadeloupéenne de manière générale et que vous avez plus de 30% des jeunes qui sont au chômage en Guadeloupe, c'est énorme, c'est important et vous avez un taux de pauvreté qui est aussi très énorme puisque nous sommes au-delà de 34%, 20 points de plus que l'Hexagone. Donc il faut donc réagir et à partir de là, SICOA a répondu à un appel à projet qui a été lancé par l'État et nous sommes sortis donc lauréats du concours et l'État donc nous a cédé gracieusement et gratuitement ce terrain qui appartenait à la DGAC de manière à ce que nous puissions mettre en place ce projet mixte en faveur de la jeunesse guadeloupéenne. En plus de cette manifestation en faveur des jeunes, nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir notre président national du groupe Action Logement, M. Bruno Arcadipane qui est de passage en Guadeloupe et qui nous accompagne sur ce projet. Nous avons aussi dans une deuxième partie une convention cadre que nous allons signer avec le département de la Guadeloupe. Cette convention consiste à mettre en place une cinquantaine de logements par SICOA pour des jeunes justement qui souhaitent être en mobilité, des jeunes qui sont en formation ou à la recherche de travail ou qui reviennent dans le département, qui sont soit sur Marie-Galante, Les Saintes ou ailleurs ou même au niveau de l'Hexagone et qui souhaiteraient revenir et qui n'ont pas d'hébergement. Malheureusement cette problématique d'hébergement et vous savez il y a le lien emploi-logement. Donc si vous ne trouvez pas un logement, quelquefois vous refusez l'emploi. Donc nous allons mettre des appartements meublés, entièrement meublés, à la disposition, équipés et meublés à la disposition de ces jeunes. Et on va être accompagnés pour cela par le département de la Guadeloupe. Nous allons signer une convention avec eux aujourd'hui.